Alors, je vais baisser la... J'ai un petit souci, j'ai un voisin qui est en train de faire sa terrasse. Donc, il risque d'y avoir des petits... Par moment, c'est un peu casse-pieds, je vous l'accorde. Donc, écoutez, je tenais à vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais surtout vous remercier. Oui, je tiens à vous remercier parce que tous vos témoignages, tout ce que vous partagez, tout ce que vous racontez, c'est magnifique. Je remercie notamment, enfin je remercie tout le monde, vraiment, mais je vous remercie parce que vous êtes sincère, vous êtes belle, vous partagez avec votre cœur et avec votre belle sincérité, votre lumière et puis je trouve qu'il y a énormément de bienveillance, énormément de beauté sur ma chaîne, dans vos commentaires. Vraiment, je tiens à tout, tout, tout et tous aussi parce qu'il y a des hommes qui regardent, qui ne parlent peut-être pas autant parce qu'ils ont peut-être peur d'être stigmatisés, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas le propos des femmes qui regardent ma chaîne. Donc messieurs, n'ayez pas peur de partager, de poser des questions, de nous exposer aussi votre point de vue parce que franchement, je pense qu'il n'y a qu'en partageant qu'on peut avancer tous. Je me permets d'ailleurs de faire un petit clin d'œil à une amie, Patricia, qui se reconnaîtra et qui m'a envoyé hier un compte-rendu de l'université de Stanford en Californie. C'est le patron du département psychiatrie, je crois, ou je ne sais plus, ou relation entre le corps et l'âme et qui disait que pour un homme, pour être en bonne santé, il lui suffisait d'avoir une épouse dans sa vie. Ben oui, pour que vous comprenez, ben oui, les messieurs, ça leur permet d'aller mieux, d'avoir une certaine activité. Et que pour que les femmes soient en bonne santé, eh bien il leur suffisait d'avoir de bonnes amies avec qui passer de bonnes soirées. Et voilà, ben voyez, pour moi, cette étude, elle résume toute l'histoire. En fait, mesdames, nous, on n'en a rien à foutre d'avoir un homme dans notre vie. Ce n'est pas ça qui va nous rendre heureuses ou qui va nous permettre d'être en bonne santé. Nous, il nous suffit d'avoir des bonnes amies avec qui on partage des conversations. Attendez, je mets sur pause parce que là, ça va me faire... Ah non, ça y est, ça s'arrête, pardon. Nous, en fait, il nous suffit d'avoir des amis femmes avec qui on partage nos histoires, avec qui on rigole, avec qui on est sincères. Et ça, ça suffit pour qu'on soit heureuses et en bonne santé. Donc, en fait, mesdames, pour nous, un homme, c'est mineur dans notre vie, alors que pour les hommes, c'est majeur d'avoir une femme dans leur vie. Excusez-moi, mais personnellement, j'ai éclaté de rire, comme vous pouvez l'entendre, en lisant ce compte-rendu du patron du département psychologie ou je ne sais pas quoi de l'université de Stanford. Ça m'a fait, mais hurler de rire. Parce que, d'abord, parce que je pense que oui, ce monsieur, il a certainement raison. On n'a pas du tout la même approche de la vie. Oui, comme disait ce bouquin, que vous avez peut-être lu ou pas, personnellement, je ne l'ai pas lu parce que j'ai essayé, mais il m'a saoulée. Les hommes descendent, viennent de Mars et les femmes de Vénus. On ne fonctionne pas de la même façon. Ça, c'est très clair. Et je crois que s'il y a bien une chose dans les couples sacrés qui est mis en premier plan, c'est ça, justement. C'est qu'eux, ils peuvent se contenter de n'importe quelle bonne femme dans leur vie. Du moment qu'il y a l'activité machin truc qui est là, ça leur convient très bien. Ils ont l'impression que c'est de l'amour. Alors que nous, s'il n'y a pas la profondeur, l'échange, ça ne va pas un peu plus loin que juste l'échange de fluides corporels, on ne peut pas. Et c'est bien ça, les divines, puis surtout les divines. Les divines, on est vraiment mis à épreuve et on en sait quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que toutes les femmes, non. Parce que là, du coup, je me retrouve à faire un peu de sectarisme et ce n'est pas du tout le propos. Mes propos sont suffisamment sexistes là pour que déjà ce soit pas bien du tout. Je suis d'accord, donc je vais m'arrêter là. Mais j'ai trouvé que c'était excellent et ça m'a fait hurler de rire de lire ce compte-rendu de l'université de Stanford. Et je suis rassurée de voir que enfin, en 2021, un mec soi-disant psychologue dans une grande université qui coûte deux bras parce qu'il faut voir les prix des universités américaines, est enfin capable de dire que les femmes, quand on se réunit, il y a autre chose qui se passe que juste des blablas, des comérages et du je fais une compétition d'égo. Ça me fait plaisir de voir que les Américains enfin ont ouvert les yeux sur ce qu'est la beauté et la richesse des échanges féminins depuis la nuit des temps. Non mais sérieux quoi, vous voyez ? Moi ça me fait hurler de rire quoi, je sais pas, c'est... C'est-à-dire que je me dis ah ça y est, les Américains commencent à ouvrir les yeux sur la profondeur des rapports amicaux et profonds que les femmes peuvent avoir entre elles depuis, mais depuis la nuit des temps. On n'a pas attendu ça. On n'a pas attendu que les Américains ouvrent les yeux pour nous avoir déjà... Enfin, du coup, vous voyez, je me retrouve sexiste, chauvine... Non, c'est même pas du chauvinisme parce que j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à voir avec les femmes françaises. Personnellement, j'ai habité dans suffisamment de pays dans ma vie pour savoir que ce comportement, toutes les femmes l'ont autour du monde. Donc, il n'y a pas de chauvinisme. Mais du coup, je me retrouve un peu dans quand même une forme de racisme par rapport aux universités américaines qui nous annoncent en 2021 ce que nous, on sait depuis toujours. Et c'est un homme qui nous annonce ça, donc on comprend combien, bah oui, pour l'espèce masculine. Donc, en fait, je reste dans une forme de sexisme. Pardon, excusez-moi, mais ça me fait hurler de rire. Les mecs ont enfin un homme à ouvert les yeux sur ça. Il était temps. Pardon, pardon, pardon. Mais voilà, quoi. Je voulais vous partager ça. Je suis sûre que ça vous fait hurler de rire aussi parce que franchement, bah c'est comique, quoi. C'est bien, c'est bien. On voit que les messieurs commencent à ouvrir les yeux petit à petit. Il ne faut pas leur en demander trop. Ils sont un peu restés au truc de base. Eux, du moment qu'ils ont une épouse avec qui ils ont une fonctionnalité physique, tout va bien. Ils sont heureux. Et nous, il nous faut un peu plus que ça. Ouais, c'est clair. Un homme, ce n'est pas suffisant pour qu'on soit heureuse, mesdames. C'est important d'en être consciente. Ah, mais j'ai adoré ce compte-rendu de l'université de Stanford concernant le bonheur dans la vie d'un homme et le bonheur dans la vie d'une femme. Bon, sur ce, j'arrête mes blablas, j'arrête mon délire à la con. Et passons aux choses sérieuses. Alors, nous sommes à l'approche du week-end. On a compris... Alors, bon, moi, j'ai quand même fait un fil conducteur entre tous les tirages que j'ai faits, là. Et je me suis posée la question parce qu'apparemment, mes tirages touchent déjà beaucoup de groupes différents. Je pense que vous l'avez toutes un peu compris. Hier, on a bien mis le... Vu que ça concernait... Attendez, je me suis reposée. Bon, c'est un peu infernal d'avoir un voisin qui fait des bruits pareils. Mais ce n'est pas grave, ça va passer. Et alors, donc, je vous disais quoi ? Oui, je vous disais qu'hier, ça parlait plus d'une gamme très ouverte. C'est-à-dire de ceux qui ont une femme dans leur vie qui n'est pas forcément la femme, une femme avec laquelle ils sont mariés. Mais c'est une personne, une mère, une sœur, le tirage, je le disais bien, qui leur raconte un peu n'importe quoi pour les maintenir sous leur, entre guillemets, domination. Je mets des guillemets, hein. Je mets des guillemets parce que... Oui, alors maintenant, je vais mettre sur pause à chaque fois qu'il va démarrer. Comme ça, ça m'éviterait d'avoir à hurler. Je mets des guillemets un peu partout parce que, ben, c'est des tirages généraux. Et puis, chaque histoire est très différente. Donc, vous adaptez à chaque fois à votre histoire, bien évidemment. Et puis, il y a une semaine, dix jours en arrière, j'avais fait des tirages qui parlaient beaucoup de la karmique avec lesquels ils couchaient. Là, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas la même énergie. On voyait bien que la femme était infidèle et on voyait bien que les messieurs en question se retrouvaient à quitter la femme infidèle pour se retrouver eux, pour se reposer. Déjà, se soigner. Parce que, bon, c'est bien gentil d'être mariée avec une femme qui ne vous aime pas et qui couche un peu avec d'autres personnes tout en vous mentant et en demandant à ce que vous l'entreteniez. Mais, quelque part, je pense que ça les a passablement détruits. Donc, je pense qu'il y a plusieurs groupes qui sont touchés par mes tirages. Ça, vous le savez toutes. Concernant les hommes qui ont été mariés avec une femme qui les trompait. Il va bien falloir, mesdames, comprendre. Mais ça, je pense que vous le savez intuitivement parce que je ne vous apprends pas grand-chose. En fait, il va bien falloir qu'on accepte, nous, le fait que, du coup, ils vont avoir des petits soucis avec la confiance. Ben ouais, ça, on est bien d'accord. Ils vont avoir du mal à nous faire confiance étant donné que Chat et Chaudet craint l'eau froide. On est bien d'accord. Et ensuite, pour ceux qui ont été manipulés par une sœur, une mère, une amie, quelqu'un qui n'avait pas de relation intime avec eux, ce sera beaucoup plus simple. Même si je sais, et j'ai lu ça, et je vous remercie de vos retours sur ce sujet-là, que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en effet, il y a une relation très toxique qui fait qu'ils ont beaucoup plus de mal à couper. On ne coupe pas avec sa mère comme ça. S'il y a 50 ans, on est encore soumis à l'autorité et la manipulation avec, comment dire, si on est encore soumis à la domination d'une mère à 50 balais, c'est sûr qu'on ne s'en défait pas comme ça. Mais, ce qu'il y a de bien, c'est que comme aujourd'hui, là-haut, et ça, c'est les canalisations que j'ai eues, et je pense que je vous l'avais déjà fait part de ça il y a un moment, là-haut, ils insistent vraiment, là, ils veulent que ça se réunisse. Ils veulent vraiment qu'il y ait, que ça bouge et que les couples sacrés se réunissent ou, en tout cas, que les divines aient un homme dans leur vie parce que les divines qui ont vraiment fait le boulot et qui ont vraiment, qui ont monté, monté, monté et qui sont toutes avec des vies spirituelles, des profondeurs, avec vraiment un côté très, attention, une divine, on n'utilise pas le terme de divine pour une femme qui va vivre sa nuit noire de l'âme. On utilise le terme de divine pour une femme qui a fait sa nuit noire de l'âme qui s'est reconstruite toute seule et qui est posée dans une posture d'amour inconditionnel, de respect, d'intuition extrême et de profondeur spirituelle très, très, très importante. Le terme de divine, ce n'est pas du tout un terme qu'on peut galvauder, si vous voulez, ce que je veux dire. Donc, vraiment, je tiens à dire toutes ces choses-là avant d'attaquer le tirage et donc, j'ai l'impression que mes tirages touchent beaucoup de collectifs différents et c'est ce qui est très beau aussi. J'ai beaucoup de chance là-haut, ils m'aiment beaucoup et donc, ils estiment que je peux faire ça. Moi, je pensais me retrouver attirée que pour le mien, que pour mon collectif à moi et finalement, je vois qu'il y a plein d'histoires différentes qui s'inscrivent dans ça. et ce qui est certain, c'est que là-haut, ils veulent que ça bouge. Donc, quel que soit le collectif, quelle que soit votre histoire, sachez que là-haut, ils sont en train de faire tout leur possible pour ouvrir les yeux des messieurs et que les impossibilités actuelles, les pertes de liberté actuelles, si elles pèsent à certaines personnes, on est bien d'accord, ce n'est pas non plus facile pour tout le monde. Les vraies divines, les femmes qui sont posées et qui vont bien ne sont généralement pas trop touchées par ça parce que finalement, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Elles sont plutôt dans une forme de... Elles apprécient certains aspects de cela et je le partage avec elles. Et puis, les messieurs qui, eux, ont besoin d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on ne peut pas tout faire dans la vie avec une posture égotique, une posture égotique de domination de type « je fais ce que je veux quand j'en ai envie », eux, ça leur fait le plus grand bien justement de se rendre compte que non, tout n'est pas gagné et que du coup, ça les oblige à regarder des situations qu'ils ne regardaient pas auparavant dans leur vie et ça les oblige du coup à changer et ça, c'est vachement bien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, tirons les cartes. Assez de blabla, passons à l'action. Ah oui, je les ai déjà battus. Merci de nous dire en croix celtique tout sur le masculin. Alors, merci de nous dire le photomaton actuel. Voilà, merci. Là, il est en train de… alors, il ne met pas encore en place mais il est en train de planifier. À votre avis, il planifie quoi le monsieur ? Eh bien, il planifie un grand démarrage dans sa vie. Oui, la carte du fou, c'est ça, c'est vraiment le grand démarrage. Il va quitter une situation. Donc, ce grand démarrage, c'est en quittant une situation où l'amour qu'il y a ne lui convient pas. Et ça, quelle que soit votre histoire, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est aussi pour ça que je vous explique toujours le sens des cartes pour que vous puissiez vous bien comprendre et bien pouvoir l'adapter à votre histoire. OK ? Et bien sûr, là, c'est pour aller faire une proposition très stable. Alors bon, on ne va pas reparler de l'escargot mais encore moins de l'escargot à l'arrêt. Je crois que vous l'avez tous capté. Et pourquoi ? Pour aller voir son grand amour. Et ça, c'est magnifique. Donc, voilà. Là, ils en sont là. Ils en sont à prévoir comment ils vont s'y prendre. Ils planifient leur départ pour aller retrouver une personne, pour quitter une situation qui ne leur convient pas. Alors ça, c'est avec la mère, la sœur qui vous voulez ou la femme qui les a trompées pour aller faire une proposition stable. le messager de terre c'est très 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 stable même si c'est très 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 lent on le sait toutes pour aller retrouver leur grand amour et faire une proposition bien sûr d'amour. Ok ? Ah ouais, ça y est, ça se précise là mesdames. Alors bon, on va essayer de nous dire ce qui coupe cette... Voilà, c'est marrant, j'en étais sûre. Donc, ce qui coupe cette organisation, eh bien, c'est le vol, la tromperie, le mensonge, la duperie. Alors pourquoi est-ce que le... Eh oui, ils ont des regrets. Eh oui, c'est eux qui vous ont menti. C'est eux qui vous ont dupé. C'est eux qui ont déconnait avec vous. Du coup, ils ont des regrets. Et pourtant, il y a cette notion de... Ils sont obligés de répondre à l'appel livin. Vous voyez, ils sont obligés de répondre à l'appel de leur âme. Ils se sentent obligés d'aller se réconcilier avec leur grand amour perdu. C'est ce que cette carte veut vous dire. Mais ils ont beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Parce que eux savent qu'ils ont déconné, qu'ils ont menti, qu'ils ont... qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Donc du coup, vous voyez, cette planification, ben, c'est pas facile de la mettre en place. Et ça, on peut très bien le comprendre parce que, ben, ils savent bien qu'ils ne se sont pas très bien tenus. Et oui, on le sait bien nous aussi. Ainsi, ils nous diront à quoi aspirent ces polarités masculines. Je veux dire les masculins, c'est plus simple. Ainsi, ils nous diront à quoi aspirent ces fameux masculins. Non, là, il y a trop de cartes. Je ne prends pas, donc, culpabilité. ils aspirent à se réconcilier malgré leur culpabilité, malgré le fait qu'ils ont bien compris qu'ils sont allés au bout de la destruction. Ils sont allés au bout. Moi, je pense que dans leur vie, ça n'a pas été agréable. D'une part, il y a la culpabilité par rapport à vous, par rapport à la façon dont ils se sont tenus qui n'était pas du tout correct. Et de plus, dans leur vie, ils ont été poignardés dans le dos. C'est-à-dire que quelle que soit leur situation avec l'énergie tierce, quelle que soit cette situation, il y a eu des poignards dans le dos. Pour eux, vous voyez ? Donc, ils aspirent à sortir de ça et à aller retrouver leur grand amour perdu. C'est ça. Il y a vraiment l'appel, là, de la surâme. Donc, ils aspirent à quoi ? Moi, je vais plutôt mettre ça parce que le reste, on comprend que ça fait partie de l'histoire, mais je ne sais pas vraiment ce qui les motive, pas la culpabilité qui les motive. Mais, vous voyez, ils sont prêts à travailler maintenant. Ils sont prêts à travailler pour faire cet effort vis-à-vis de vous, mesdames. Et, ils sont prêts à travailler parce qu'il y a cette étincelle de passion aux vous concernant. Ils ont encore cette étincelle à l'intérieur d'eux aux vous concernant. Ils savent que vous les appelez. Ils savent qu'ils ont un contrat d'âme, très sérieux avec vous, même s'ils ne le savent pas intellectuellement, ils l'intuitivement, ils le comprennent. Je dis, ils rêvent de vous en permanence. Et du coup, ils sont sur la défensive mais ils vont bouger. Ils vont bouger. Et, pour donner des nouvelles, ils reçoivent des messages. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que ils sont sur la défensive par rapport à ce contrat parce que, quelque part, ils n'ont pas voulu l'honorer. Et en même temps, ils sont sur la défensive mais plus rien ne peut les arrêter. Ils savent très bien que maintenant, ils ont compris un truc et du coup, ils sont capables d'être sur la défensive par rapport aux obstacles. Ils sont capables de repousser les obstacles. Vous voyez ? Mais, ils vont continuer à faire des efforts soutenus pour vous retrouver. Ils veulent communiquer qu'ils veulent vous retrouver. Vous êtes leur passion. Vous êtes leur feu sacré. Vous voyez ? Là, on n'a vraiment que des cartes de feu, de terre. Donc, on est dans la passion et dans la concrétisation, dans la vie réelle. On n'est plus dans la notion de l'air qui est juste le mental, le rêve, la projection. Non, là, on est dans la réalisation. Donc, ils aspirent vraiment à réaliser quelque chose dans la vie concrète. C'est très important de voir cet aspect-là. On n'est plus... Ils aspirent vraiment à être dans la réalisation concrète. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. Excusez-moi. Je suis un peu paumée par moments dans mes cartes. Je me perds toute seule. Et puis, avec tous les messages que eux, là-haut, m'envoient, je crois. C'est surtout ça. Merci de me dire quel est le problème pour le masculin qui veut retrouver son amour perdu. Merci de me dire quel est le problème. Allez. Oh là ! Oui. Bon. Alors, je vais vous raconter tout un roman, mesdames. Leur problème, c'est qu'ils sont dans le mental, ils sont dans la stratégie, ils ont très peur, ils sont dominés par ça. Ils ont l'intuition, ils ont des messages dans leurs rêves, c'était ce que je vous disais, mais ils ont aussi très peur. Et du coup, ils ont un peu tendance à attendre qu'un événement se produise afin de pouvoir avancer. Parce que le droit de feu, c'est ça, c'est le fait d'avancer vers quelque chose, d'aller vers quelque chose, mais d'attendre que quelque chose arrive d'abord. Alors, un divorce, je ne sais pas. Toutes les histoires sont différentes. Et ils veulent aller, alors, soit ils attendent d'être dans une posture de célibataire abondant et équilibré, ce qui est tout à fait possible, afin, parce que, soit ils veulent, ils attendent quelque chose pour aller vers la personne, c'est-à-dire vous, mesdames, qui êtes dans une posture de célibataire équilibré, abondante et vraiment bien dans votre peau, parce qu'ils ont la nostalgie de vous retrouver, ils ont la nostalgie de cette grande histoire d'amour et, vous voyez, ils veulent retrouver leur couleur. Ils veulent sortir de ça, de ce côté stratège et ils veulent devenir l'empereur, c'est-à-dire de dominer, d'avoir une autorité, d'avoir de l'équilibre et de ne pas être que dans le mental. Ils veulent faire une proposition stable. Et ouais, le quête de feu, c'est, le quête de feu, c'est la demande en mariage, c'est la célébration, c'est le temps de fêter, c'est, voilà, ce qu'ils aimeraient pouvoir faire aujourd'hui, c'est faire naître la magie avec vous, parce qu'ils ont bien compris que c'était la seule chose qui comptait dans leur vie. Mais leur problème, c'est que, eh bien, ils n'en sont pas là, ils n'ont pas encore les coups des franges, vous voyez, ils sont encore dans une forme de peur, ils ont besoin encore de soigner des trucs, c'est ce qu'on a vu hier, ils ont besoin de guérir, ils ont besoin de soigner quelque chose encore. Ils ont encore cette notion d'intuition, certes, mais de peur, qui domine un peu leur intellect. Vous voyez ? Alors, c'est vraiment cette notion de ne pas savoir ce qui se trame. C'est positif dans le sens où il y a cette notion d'illusion, d'intuition, de sentir que quelque chose arrive, mais de ne pas savoir parce qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, en fait. C'est ça le problème. D'accord ? Et eux, ils sont dans le mental, dans la stratégie, et quand quelque chose leur échappe comme ça, eh bien, c'est un problème pour eux. Donc, on va prendre la lune comme problème parce que j'essayais de voir quelle carte je pouvais prendre, mais l'histoire, c'est ça. L'histoire, vous la connaissez, je vous la raconte à chaque tirage. Et donc, la vibration, vous voyez, c'est ça. C'est cette vibration de le problème, c'est qu'il faut qu'ils travaillent. Et pour travailler, il faut qu'ils aient du concret. C'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Les femmes, on peut travailler dans le non-concret. Pour un homme, c'est plus compliqué. Enfin, attention, je parle de polarité. Donc, on revient au schéma, enfin, au truc de base de ce dont parlait l'université de Stanford. Je vous parlais juste avant. Vous voyez, il y avait une cohérence en fait entre le tirage que je vous fais et ce que je vous racontais avant. Je savais bien qu'il fallait que je vous en parle. Ok, là, on est bon. Tout va bien. On est bon. Pardon. Voilà. Donc, continuons. Merci de nous dire le passé proche de ce masculin, s'il vous plaît. Merci de nous dire le passé proche de ce masculin. Voilà. Et bien voilà. Soit ils ont affronté la justice, soit ils ont regardé en face avec clarté ce qui s'est passé dans leur vie, soit ils ont été obligés d'affronter le karma parce qu'il y a des retours de karma qui font régner la justice. Plusieurs possibilités s'offrent à vous avec cette carte. On est bien d'accord. Mais il y a cette notion d'équilibrer les balances, de pouvoir comprendre les effets de la loi de cause à effet. Vous voyez, ils ont compris, ben oui, c'est le karma, c'est bien ce que je vous disais, ils ont compris qu'on récolte ce que l'on sème. Et donc, ils ont bien compris en quoi avec vous ils s'étaient plantés et qu'ils avaient semé des mauvaises graines dans leur vie parce qu'ils en ont vu les résultats. Tiens donc, c'est bizarre, hein ? Eh oui, c'est aussi ce qui les pousse à revenir vers vous, bien évidemment. On se doute bien qu'ils ne reviennent pas vers vous quand chez eux ça se passe bien. et du coup, ben, attendez une seconde. Et du coup, même s'ils se sentent ébranlés, ou ils se sont sentis ébranlés par leur justice, le karma qui s'est manifesté dans leur vie, même si ça les a perturbés et qu'ils n'ont pas compris, ils ne se sentaient pas vraiment équipés pour comprendre pourquoi ça se passait comme ça, ils ont quand même compris que si ça se passait comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison qui échappait à leur rationalité, vous voyez ? Mais que ils ont bien, bien intégré qu'en fait, ben, ils étaient la source du problème et que c'était eux qui avaient créé ce karma. Vous voyez ? C'est important cet aspect-là. Excusez-moi, j'ai eu une interruption, je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, on était sur la notion de oui, ok, ça je me rappelle. Et voilà. Et du coup, ils ont été obligés de faire introspection, vous voyez ? D'aller plus profondément à l'intérieur. Ils ont été obligés de faire introspection, vous voyez, par rapport au fait que quelque chose leur échappait, qu'ils sentaient bien qu'ils étaient à la base du problème puisque c'était leur vie, mais il a fallu aller plus loin à l'intérieur. Et pour ça, il a fallu passer par une phase de solitude, bien évidemment. Et c'est là où, pam, ils se sont pris la roue de fortune qui leur a fait voir ok, tu vois là, t'as déconné et donc, ben forcément, qu'est-ce qui a suivi ? Ben voilà, la tour. Donc, la tour, c'est la destruction massive des constructions égotiques, on est bien d'accord. Et ça, ben ça leur a permis vraiment de comprendre intellectuellement combien ben c'était eux-mêmes qui s'étaient tirés une balle dans le pied. Vous voyez, ça leur permet d'avancer beaucoup plus, beaucoup plus loin les uns et les autres. Donc, c'est bien ce qui s'est passé là dans leur vie, ce qu'il y a eu comme situation assez conflictuelle, là où on voit bien que le karma leur a explosé à la gueule, excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça, ben ça leur a fait beaucoup de bien finalement. Ok ? Ainsi de dire le futur proche de ces hommes. Ainsi de dire le futur proche de ces hommes. Voilà, merci. Ah ben regardez, c'est à l'envers. Les cartes sont toujours à l'endroit, toutes. Donc si ça sort à l'envers, c'est qu'il y a une raison, sauf que dans ce jeu, il y a une chose merveilleuse dans le tarot de la bienveillance, il n'y a pas de carte à l'envers. Donc ben voilà, on les prend à l'endroit. Et ben voilà, d'ici trois mois, parce que le futur proche dans ma croix celtique, c'est trois mois, et bien les personnes qui sont concernées par ce message, attendez-vous à avoir un retour de ce monsieur, parce que comme il a bien compris tout le truc, ben il s'est posé les bonnes questions, du coup il a retrouvé son essence à lui, il a retrouvé vraiment sa force, son autorité, son pouvoir naturel. Ben oui, parce qu'il s'est séparé des situations qui lui retiraient son pouvoir. On a bien compris ça. Et du coup, ben le fait de retrouver leur pouvoir va leur permettre d'aller faire leurs propositions. Et oui, et ça c'est dans les trois mois qui viennent. Donc d'ici, c'est très intéressant, parce que ça, je ne pense pas être la seule à sortir ça dans les personnes, dans les divines qui faisant des tirages sur YouTube. Toujours cette notion de stratégie, de pouvoir. il a quand même des pensées limitantes, ok, il a quitté une situation qui ne le rendait pas heureux et il va faire sa proposition. Alors, au risque de me répéter plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous l'avez bien compris, je crois que vous avez toutes compris le sens de cette carte. Je crois que ça vous fait toutes beaucoup rire parce qu'en effet, c'est bien ce qui se passe dans cette histoire. On a affaire à des hommes qui sont plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Alors, on continue. On va faire, merci de nous dire la posture du monsieur par rapport à ce qu'il vit. Voilà, la posture du monsieur, il est dans la stratégie, il est dans le mental. Et, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il se pose les bonnes questions envoyées. Et puis, le fait qu'il fasse stratégie pour vous retrouver, ça prouve qu'il n'a pas totalement bonne conscience. Ce qui est plutôt pas mal, moi je trouve, parce qu'en effet, ils ne se sont quand même pas super bien tenus avec vous, mesdames. Donc, c'est quand même bien de voir qu'ils ne sont pas hyper confiants dans leur posture. Vous voyez, ils sentent bien qu'ils ont un peu déconné. Pardon de bouger comme ça. Et bien, regardez avec qui il fait stratégie. Bada, 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 la reine de feu, c'est nous. C'est la reine de bâton. Elle est charismatique, elle est belle, elle est intelligente, elle n'a personne qui la domine. Et non ! Et ouais, on est trop belles, mesdames. C'est la reine célibataire, celle-là. C'est celle qui est charismatique. Elle est trop belle, cette reine de feu. Donc voilà pourquoi ils font stratégie. parce qu'ils veulent lui faire une déclaration d'amour. Oh, si c'est pas beau ça ! Oh, tout, 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 tout. Allez, on continue. Merci de nous dire la posture de la reine de bâton. Merci de nous dire la posture de la divine en face de ces messieurs. Merci de nous dire la posture de la dame pour qui bat le cœur de ces messieurs. Eh bien, la posture de la dame. La dame, elle a mis des limites. Elle a dit, ok, tu sais quoi, t'as déconné. Enfin, la dame, elle s'est barricadée. Elle a dit, elle a mis des frontières, elle a mis des limites. Elle a posé des, moi, là, ça ne passera pas par moi. Et du coup, elle a quitté des situations. Notamment, elle a arrêté d'attendre ce monsieur. Et au passage, elle a découvert ce que le mot patience voulait dire. Alors, c'est quand même aussi, cette carte, c'est quand même la carte de la tempérance. Ce n'est pas que la patience. Donc, cette carte, elle nous dit ça. Elle nous dit qu'avec de la patience, on va découvrir notre raison d'être. C'est pas mal, hein ? Ça colle bien au divine, moi, je trouve. Et que tous nos besoins sont comblés. Alors ça, pendant la nuit noire de l'âme, pas vraiment. Même si on ne voit pas encore dans le monde extérieur, dans le monde concret. Et cette carte nous dit que la modération en toute chose est requise en ce moment. Eh bien, voilà, mesdames, voilà votre posture, vous êtes dans la modération, vous ne vous emballez pas parce qu'un tirage vous dit il va revenir. Non, pas vraiment, vous restez tranquille, zen, peinard. C'est fou, comme ça vous colle, mais alors, merveilleusement bien. Et puis, traditionnellement, la tempérance qui est cette carte, vous parle aussi de transformer le négatif en positif, vous parle de communication non-violente, vous parle de guérison. Et je crois que ça, c'est vraiment une chose qui illustre parfaitement les divines, à la fois cette patience et à la fois cette guérison. Parce qu'on est revenu de loin, on est revenu de ça, vous voyez, c'est exactement ça, en fait. Alors, cinq de pentacle, quatre d'épée, reine d'épée, tentation de... ben voilà, ben oui. On a grandi, on a vraiment grandi parce qu'on sort de cette misère. C'est-à-dire que le cinq de pentacle, c'est la carte de la misère dans le tarot traditionnel. Et dans ce tarot-là, dans le tarot de la bienveillance, cette carte nous parle de l'illusion du manque. C'est pas beau ça ? Franchement. Si ça, c'est pas la trame de ce que vit un couple sacré, quand on n'est pas réuni, on est dans l'illusion du manque. Et c'est tout à fait vrai parce que les apparences sont trompeuses. Et on a guéri par rapport à ça. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du monsieur qui agit dans ce tarot. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce monsieur. Allez. Voilà. Oh, c'est beau ça ! Oh, il a peur. Il a très peur et très envie de ne pas trouver sa valeur ou de s'ouvrir à une nouvelle stratégie, de prendre une décision, d'arriver à la croisée des chemins. Waouh ! Alors, voilà ce que nous dit cette carte. En réfléchissant à ce que j'ai réalisé jusqu'ici et en voyant où j'en suis rendu, je me demande si je veux continuer de chanter le même refrain ou changer d'air. Je suis toujours libre de revenir en arrière et de repenser à ce que j'aurais pu créer. Si ce que j'ai manifesté ne me sert pas, comme je l'avais cru, je n'ai pas à avoir peur d'admettre que ce n'est plus pour moi. Voilà. En fait, il a très peur et très envie. Eh bien, de changer de vie, ce monsieur, tout simplement, il se rend compte que ce qu'il a créé dans sa vie ne lui convient pas et du coup, il se rend bien compte qu'il vaut plus que ça et il a très peur et très envie de suivre son étoile et d'avoir la réalisation de son souhait le plus cher, celui qu'il a au fond du cœur, cœur qu'il a du mal à écouter, nous le savons bien tout autant que nous sommes. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cet homme concernant cette grande histoire d'amour qui n'a pas été concrétisée jusqu'à présent mais les cartes sont bavardes. Et voilà, démarrage. Eh ! Vous vous rappelez, celle-là, c'est la bague de fiançailles. Eh oui ! C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, cette as de terre, c'est la prospérité sous sa forme la plus pure, des résultats concrets dans la dimension physique. Oui, ça ne rigole pas. Et la manifestation de l'abondance. Bien. Alors, moi, je vous dis, c'est la bague de fiançailles. Donc, c'est la proposition amoureuse. C'est la concrétisation dans la matière de toutes ces envies que ce monsieur a. Vous voyez ? Eh oui ! Ce monsieur... Oh là 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 ! C'est magnifique ! Mais regardez-moi ! Ça, il y a la victoire à l'arrivée ! Waouh ! C'est super beau ! Alors donc, bague de fiançailles. Voilà. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a le deux de terre. Alors, le deux de terre, c'est le fait d'être adaptable et d'avoir un équilibre entre son travail et ses loisirs. Le fait de savoir qu'il y a une interrelation, une corrélation, une co-création entre le loisir et la vie professionnelle parce qu'ils ne veulent plus travailler juste pour faire du fric. Maintenant, ces messieurs, ils veulent se réaliser dans leur vie et ils ont compris que toutes les parties de leur vie sont interdépendantes et fonctionnent ensemble. C'est ce que veut dire cette carte. Ok, superbe ! Et du coup, il y a quand même un peu de culpabilité mais ils vont, comment dire, ils vont décoller par rapport à ça. Ils vont comprendre qu'il vaut mieux qu'ils prennent le temps dans leur vie pour trouver les bonnes réponses. Vous voyez, ils ne veulent pas s'enflammer, ils ne veulent pas s'emballer, ils veulent prendre le temps de vivre leur vie et c'est comme ça puisqu'ils ont bien compris cette interdépendance entre tous les domaines de leur vie et c'est pourquoi ils vont avoir cette magnifique victoire parce que le 6 de bâton c'est la carte de la victoire. La victoire, certes, une victoire un peu égotique, nous sommes d'accord mais en tout cas, c'est vraiment sortir de l'ombre, c'est laisser briller sa lumière et c'est vraiment s'être transformé en profondeur et être capable de montrer ses couleurs aux autres. C'est vous dire comme cet homme va avoir changé. Donc vraiment, il y a un méga changement qui arrive pour ces hommes-là et à l'arrivée, on a vraiment cette notion de victoire, de cette notion de… ils vont tellement, tellement, tellement avoir réfléchi, avoir retrouvé leur autorité, avoir compris leur valeur qu'ils vont mettre en œuvre dans leur vie toute une nouvelle façon de fonctionner, on le voit bien et du coup, ils ne vont plus avoir peur de montrer qu'ils sont vraiment et regarder, c'est la carte de la victoire. La carte du chariot, c'est vraiment… c'est cette notion d'avoir affronté tous les dragons et les sorcières, vous savez, dans le conte de fées, afin de vraiment… de gagner à l'arrivée, quoi. Ça, c'est les deux dernières phrases du conte de fées. Et ouais, ça y est, on est dans la concrétisation, mesdames. Ça, c'est vraiment le fait que quels que soient les efforts qu'on ait investis dans notre vie pour avancer, avec tous les obstacles qu'il a fallu surmonter, eh bien, maintenant, tout ça, ça fait partie de cette victoire. Parce que, la victoire est d'autant plus belle qu'on a eu beaucoup d'obstacles à surmonter, bien évidemment. Et puis, du coup, même si on s'est cassé la gueule, même si on a eu des batailles perdues, on s'est toujours relevé pour réussir à vivre librement. Et on s'est relevé en découvrant qu'on n'avait pas besoin d'avoir peur. Et ouais, c'est dominer sa peur. Et regardez, waouh ! C'est magnifique, j'adore ce tirage. Voilà, la victoire et l'amour. Vous comprenez ? On est vraiment dans le conte de fées, on est vraiment dans les deux dernières phrases du conte de fées. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, on y est, c'est bon mesdames. Donc, bah écoutez, c'est juste une question de quelques mois, tout ça. C'est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place et c'est pour notre plus grand bien. Je voulais vous tirer d'autres cartes, mais là, je crois que le tirage se suffit à lui-même. Je regarderai peut-être pour ces dames plus tard dans la journée. Mais en tout cas, ce tirage est magnifique. Voilà, donc, bah écoutez, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être arrivée au bout de ce tirage avec moi. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et un très bon week-end. J'espère que pour vous, il fait aussi beau qu'ici. Ici, on est déjà à 20 degrés. Grand soleil, grand ciel bleu, c'est le pied. Voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et je vous dis à très bientôt.